là-dedans, dans cet endroit-là, dans ce palais du Lotov, du Pabon, et je ne peux pas sortir. Et je ne peux pas sortir, voilà. C'est-à-dire que maintenant, elle fait toute une prière, toute une prière vers Hachem. Elle vient, elle fait son tikkun khatsot devant Hachem. Elle pleure, elle pleure beaucoup, Bokham et Od, elle pleure beaucoup Hachem. Elle dit, regarde, regarde le pauvre, regarde tous les deux, regarde dans quel état on est. Lui, il s'est tellement fatigué, il a tellement fait d'efforts, il a tellement subi de choses pour me trouver. Et moi, je suis chez le Lotov. Comment pour ce dernier jour, il s'est fait avoir encore ? Mais ça, elle ne le dit pas lui, lui il dort. Donc elle parle avec Hachem. Elle parle avec Hachem. Donc maintenant, c'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit dans la prière, dans la prière, après le tikkun aklali, dans la prière de Rabbi Shimon Bayocha, de l'Akba Omer, là-bas, il dit, il dit maintenant Hachem, s'il te plaît, donne dans le cœur du tzadik de voir le bien qu'il y a en moi, de manière à me réveiller, il dit là-bas, qui me réveille le tzadik, qui me donne un souffle nouveau, qui renouvelle mon âme. C'est-à-dire, on prie Hachem que le tzadik, il nous réveille, vous comprenez ? On prie Hachem que le tzadik, il voit le bien qu'il y a en nous. Parce que tout dépend de ça, c'est-à-dire qu'elle, elle prie le tzadik, pour elle, c'est le tzadikot, j'ai l'orlam, elle, c'est l'âme. Donc elle prie Hachem. Mais nous, on prie Hachem que le tzadik, il voit le bien qu'il y a en nous. Parce que c'est le tzadik qui vient nous chercher, ça y est, c'est réglé. Et nous tous, autant qu'on est ici, dans la échiva des cordonniers, dans toutes les échivots des cordonniers qu'il y a dans le monde, c'est le tzadik qui est venu nous chercher. Il n'y a personne ici qui peut dire, moi, j'ai fait, moi, je sais, on ne sait rien du tout. On est tous à la même enseigne, vous comprenez ? On est tous pareil. Et c'est Rabbi Nachman qui est venu nous chercher. C'est Rabbi Nachman qui nous a amené à Oumann pour ceux qui ont été. Et c'est Rabbi Nachman qui va vous amener pour ceux qui n'ont pas été, qui vont aller bientôt. Et c'est Rabbi Nachman qui est venu toucher notre cœur et nous réveiller là où on était. Il n'y a personne qui dit, moi, j'ai fait. Il n'y a pas, c'est lui qui est venu nous chercher. Alors comme il y a cette chanson qu'il chante chez les Breslevs, on chante cette chanson-là, que « Imeveta otanu adlekan, taviyotanu leumann ». Si tu nous as amené jusqu'ici, alors amène-nous à Oumann déjà. « Imeveta otanu adlekan, taviyotanu leumann ». Si tu nous as amené déjà ici, alors amène-nous à Oumann. Si déjà tu m'as sorti de là où tu m'as sorti, alors continue le traitement. Ne me lâche pas au milieu. Ne me lâche pas dans cet état-là. Voilà. Va chercher les autres aussi et réveille-moi vraiment. Là, je suis réveillé à moitié. Il y a des moments où je m'endors, il y a des moments où je me réveille. Des fois, je dors debout, des fois, je somnole. Mais réveille-moi vraiment. Puisque déjà, tu es venu me chercher. Déjà, tu m'as pris dans l'ambulance du SAMU. Tu m'as amené à l'hôpital. Finis le traitement avec moi. Finis le traitement avec moi, s'il te plaît. Tu m'as amené à la mer. Tu m'as amené à la mer. Sous-titrage ST' 501